Les histoires du soir vous sont présentées par l'Opérade, l'espace socioculturel du CPI à Rinachet, dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021. Ce soir, je vais vous lire l'histoire Le Festin des Morts, adaptée d'un conte de Gascon et extrait du tome 1, 1000 ans de contes, publié aux éditions Milan. Un jour, en traversant un cimetière, un homme trébucha contre une tête de mort. Furieux, il donna un grand coup de pied à la tête. Puis il lui dit en riant « Mort, je t'ai maltraité. Si tu es sans rancune, viens dîner avec moi ce soir, à 8 heures. » La tête de mort ne répondit rien et l'homme rentra chez lui. Le soir, sur le premier coup de 8 heures, il allait se mettre à table quand il entendit frapper à la porte. Il alla ouvrir. Devant lui se tenait un squelette enveloppé d'un linceul. « Je viens dîner avec toi, dit le squelette. Tu vois que j'ai bonne mémoire. » « Mort, installe-toi. Je vais chercher une bouteille de bon vin, répondit l'homme. » Ils s'attablirent l'un en face de l'autre et l'homme veilla à ce que son invité ne manque de rien. Mais le mort faisait semblant de manger. En réalité, il jetait sous la table tout ce qu'il avait l'air de porter à sa bouche. À la fin du repas, il dit à son hôte « Ton dîner était bon. Maintenant, c'est à moi de t'inviter. Viens demain à minuit dans mon cimetière. Si tu ne viens pas, il t'arrivera de grands malheurs. » « Fais mettre mon couvert, répondit l'homme. » Le lendemain, sur le coup de minuit, l'homme se présenta à la porte du cimetière. Il faisait nuit noire. Des lumières brillaient dans le cimetière et on sentait une bonne odeur de cuisine. L'homme frappa et la porte s'ouvrit d'elle-même. À la lueur des cierges allumées, il vit une table dressée. Des morts vêtus de linceul achevés de faire la cuisine. Un squelette s'approcha de lui et lui dit « Tu es un homme de parole. Assieds-toi et ne laissons pas refroidir la soupe. » Tous les morts s'attablèrent et l'homme se mit en face de celui qui l'avait invité. Mais il se méfiait. Comme il l'avait vu faire au squelette la veille, il faisait semblant de boire et de manger et jetait sous la table tout ce qu'il avait l'air de porter à sa bouche. À la fin du repas, le mort lui dit « Homme, tu es malin. Si tu n'étais pas venu, il te serait arrivé de grand malheur. Et si tu avais mangé une miette de pain ou bu une goutte de vin, tu serais mort sur le champ. Maintenant, va et n'insulte plus les morts. » Sous-titrage Société Radio-Canada